Il y a 21 ans, le Grenier de la République nous quittait, un 26 octobre 2002. Cette vidéo est là pour lui rendre un hommage. Qu'il sache que 21 ans plus tard, ses anciens qui ont servi sous ses ordres lui rendent encore hommage. Mais surtout, que des générations qui ne l'ont jamais connue se souviennent et lui rendent hommage. Qu'il perdure sa mémoire et qu'il m'aime le vénère. Je veux bien sûr parler du général Massu, qui sa vie est un roman. Cet homme a fait 4 conflits, de la seconde guerre mondiale en passant par la crise de Suez, de l'Indochine à l'Algérie, et en passant par Baden-Baden. Il serva le général Leclerc pendant 7 ans, de Koufra, à la libération de Paris, en passant par Strasbourg, puis en Indochine. Il s'illustra surtout en Algérie, à la tête de sa 10ème division parachutiste, au milieu des derniers centurions de l'histoire. Comme l'a écrit Jean Lartegui, ils étaient des centurions. Et Massu faisait partie de ce club fermé des derniers centurions de l'histoire, des derniers géants de l'histoire de France. On pouvait trouver dans ce club des derniers centurions des hommes comme Bijard, Trinquier, Sassi, Château-Jaubert, Godard et tant d'autres. Massu, c'est aussi l'homme qui a redonné de l'espoir au général de Gaulle en 68 à Baden-Baden. Au-delà de ces batailles, de ces guerres qu'il a menées, je pourrais bien raconter des choses. Mais je préfère vous citer ces décorations qui résument l'homme qu'il était. Le général Massu, c'est Des quatre guerres, des milliers d'hommes menés au combat, des milliers de vies sauvées et même une république. Il était le greniard de la république. Vive le général Massu.